S'entraîner avec Pedro, par l'état, c'était facile ? T'as cassé combien de fois ? Non, mais ça c'est pas un problème de le casser, je vais le casser en deux. On en souffrira le week-end, c'est pas un problème. Mais comme Pedro il est malin, Pedro ne va pas au contact à l'entraînement. Il est assez malin. On avait un défenseur central qui était au centre, avec les jeunes et la réserve. Il s'appelait Jean-Yves Mvoteau, il faisait du 47. Il faisait un mètre ma taille, du 47, avec des pieds super larges. Dès qu'il monte à l'entraînement, Pedro ne s'entraîne pas. Dès qu'on disait, il y a Jean-Yves, il s'entraîne avec nous aujourd'hui. Pedro ne s'entraîne pas. Je te promets, Pedro ne s'entraîne pas. Il est allé à la salle. Il va à la salle où il va courir un peu. Il va voir le kiné, il dit j'ai mal un peu, il ne s'entraîne pas. Il ne s'entraîne pas. Pedro ne prend aucun risque. Pedro est très intelligent. Il ne prenait pas de risque à l'entraînement, il ne va pas au contact. Il passe sur le terrain. À l'entraînement, non. Ah sur le terrain, c'est un chien après. Là je te parle de l'entraînement. C'est comme Ludo Juli. Ludo Juli, c'est un bordelé qui a l'entraînement. Il s'en fout. Il est anti-détente. Quand il est anti-détente, il ne va pas faire les efforts. C'est-à-dire que quand tu l'as dans ton équipe à l'entraînement, tu as envie de l'insulter de lui et de toute sa famille. Parce qu'il ne fait pas les efforts. Donc tu as un joueur de moins. Arrange-toi avec le coach. Il ne fait même pas d'aller au contact. Il ne fait même pas de repli défensif. Il ne fait que attaquer. Il s'en fout du reste. Il va te dire, toi tu vas tacler et tu vas me donner le ballon. Une fois, deux fois. Après je vais t'insulter, tu es un fou. Donc Ludo, tu as vu, l'entraînement c'est... Pedro il s'entraîne, attention. Mais il ne va pas au contact. S'il y a des duels, il ne va pas aller au duel. Après, il y a un entraînement, il va courir, il va se donner, il va être à... Il va essayer d'être à droit devant le but. Mais après, Pedro c'est un mec, comme je disais, Pedro c'est un mec qui est rajouté à la fin de l'entraînement. Pedro, par l'État, il va dire aux jeunes, envoie-moi 20 ballons côté droit, envoie-moi 20 ballons côté gauche, et il va finir devant le but. Après l'entraînement, des jeunes ne le font pas. Pedro le fait. Le faisait. C'est pas pour ça que c'est Pedro, par l'État, l'aigle des Açores. Comment je l'appelle celui-là ? Comment c'est en portugais ? Maracuja. Ah, je sais pas. Fruit de la passion. Ah oui. Maracuja. Voilà, je l'appelle Maracuja. C'est mon Maracuja. C'est comme ça que tu l'appelles ? Ouais, je l'appelle comme ça. En plus, c'est un super mec. Après, t'as vu, international portugais, capitaine du portugais. Grande classe. husis faire d'avoir 여러 анный gil en croissant à người, mais c'est kein beasts d'avoir une division ! Beaucoup d'avoir aiméux de l'apprentissage. Dans ce part dis villa,